Alors que l'activiste nigérien Sinde Ibo a été arrêté au Bénin et que le Nigeria réclame son extradition vers Abuja, ses avocats estiment qu'il n'y avait pas d'accord d'extradition entre le Bénin et le Nigeria. Cependant cet accord existe bel et bien et Ibo pourrait en faire les frais. Le Bénin et le Nigeria ont signé un accord qui permet aux deux pays d'extrader des ressortissants dès l'un ou dès l'autre, si leur pays d'origine le réclame dans le cadre de questions les concernant, comme des questions judiciaires par exemple. Avec l'arrestation du militant de la nation Yoruba au Bénin, le gouvernement nigérien a réclamé que les autorités béninoises lui remettent Sinde Ibo car il était recherché au Nigeria pour des questions judiciaires. Le Bénin a refusé une extradition immédiate et a entamé une procédure conforme pour décider d'aider l'opportunité de cette demande de son voisin d'aider. Si les avocats des Ibo estiment qu'il n'existe pas d'accord d'extradition entre les deux pays, il faut souligner que ces derniers n'ont pas fait de recoupement. En effet, cet accord existe et a été signé le 10 décembre 1984 à Lago, Nigeria, entre la République populaire du Bénin, la République du Ghana, la République fédérale du Nigeria et la République togolaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !